Musique Comment imaginer que des humains agissant dans des conditions, le plus souvent dans la maladie grave, d'une complexité énorme, avec des contraintes énormes, aussi bien de personnel que de technique, comment imaginer qu'il n'y aurait pas d'erreur ? Dès que j'entends le mot erreur médicale, je pense à l'erreur que j'avais faite, qui est une erreur infirmière. C'est un sujet extrêmement complexe, un sujet complexe, un sujet tabou et un sujet douloureux, si je devais le qualifier. Puisque c'est quand même quelque chose qui est... C'est une peur qui est omniprésente dans la pratique des soignants. Et à la fois, il y a un certain nombre de mécanismes qui peuvent échapper et qui font qu'on peut se retrouver en situation d'erreur médicale. C'est un accident dans le parcours de soins. Une erreur, c'est ça, c'est un accident dans le parcours de soins. Plus les choses sont complexes, plus le risque d'une erreur s'insinue dans le processus est grand. Et donc, c'est une préoccupation permanente, sachant que le risque d'erreur médicale peut avoir des conséquences dramatiques. Les erreurs, c'est rarement un individu. Une procédure médicale, c'est une chaîne. L'erreur, c'est la confrontation à notre propre vulnérabilité, quand même, quelque part. C'est là où on ne va pas être ce bon technicien dont vous parlez, cette personne archi-compétente qui a tout mis en œuvre, etc. C'est une forme de vulnérabilité, qu'elle soit collective ou individuelle, peu importe. La question n'est pas là, mais c'est quand même à ça que ça nous confronte. On peut ôter la vie de quelqu'un sur une erreur, anéantir à jamais une famille. L'erreur est un traumatisme pour les parents, mais l'erreur est toujours un traumatisme pour les soignants. Quand elles sont graves, peut-être plus encore, mais de toute façon. Je ne voudrais à aucun prix revivre ça. Déjà, le faire vivre à une famille, le faire revivre ça à une famille, je pense que, enfin, j'imagine pas. Quand j'ai rencontré Dominique Davout, j'ai tout de suite accepté de partager avec elle ce film. Un film où des questions fondamentales se posent. Quand l'erreur survient, comment faire ? Quoi dire ? A qui en parler ? Faudrait-il mieux se taire ? Soignants, comment garder confiance en soi ? Parents, comment continuer à faire confiance à ces équipes impliquées, engagées, auprès d'enfants gravement malades ? Tant de questions qui lient ou délient le rapport entre soignants, parents et enfants. En racontant les histoires de Nicolas, de Raphaël et de Capucine, en laissant résonner leur complexité sans recettes ni leçons, j'ai voulu comprendre comment, malgré l'erreur, la relation entre famille et soignants peut et doit continuer. Nicolas, en fait, j'ai découvert, quand il est venu participer au groupe, qu'il avait relevé et qu'il avait vécu ce que lui qualifiait, ce qui sont un certain nombre d'erreurs, qu'on pourrait qualifier de petites erreurs, sur des poches, par exemple, de parentérale. C'est des poches d'alimentation, la parentérale, qui était périmée, ou des poches de parentérale qui n'étaient pas à son nom. Je suis arrivée un matin et, machinalement, j'ai regardé le médicament qui était en train d'être injecté. Je savais très bien comment ça se passait, que dans la nuit, il lui mettait une poche de nutrition. Mais dans cette poche de nutrition, il n'y a pas que de la nutrition. Il y a des médicaments, il y a des dosages de vitamines personnalisés. C'est personnalisé, ce n'est pas une poche de nutrition X que reçoivent tous les enfants. Elle est adaptée à l'enfant en question, elle porte son nom. Là, elle portait bien son nom, mais la date était dépassée. Le personnel soignant s'est demandé comment cette pochette avait pu arriver là. Parce que normalement, elle n'aurait jamais dû arriver là. D'abord, elle était périmée. Donc, si elle était périmée, elle aurait dû déjà être détruite bien avant, ce qui n'était pas le cas. Après, on s'est demandé, mais quand bien même cette pochette n'aurait pas dû se trouver à cet endroit-là, dans quelles conditions elle était conservée. C'est-à-dire, normalement, elle est conservée au frais, de manière à éviter de se déprécier. Donc, beaucoup d'interrogations et l'équipe infirmière, l'équipe soignante a enquêté, a recherché. Elle ne s'est pas expliqué comment cette pochette pouvait s'être trouvée à cet endroit-là et qu'une infirmière ait pu la prendre et l'administrer. Et après, je me souviens très bien avoir rencontré le médecin qui est venu dans le poste de soins. C'est important de dire aux familles, quand survient une erreur, pas obligatoirement dont les conséquences sont importantes, mais une erreur dont collectivement, il faut qu'on puisse parler, qu'on puisse adapter nos stratégies, et qu'on puisse parfois modifier le traitement ultérieur. Là, je crois qu'il est vraiment important de parler aux familles. Parce que sinon, c'est la confiance qui va être mise en doute. Elle était rassurante. Elle a dit, oui, effectivement, la poche de nutrition est périmée, je vous le confirme. Elle n'aurait jamais dû être posée. L'erreur, elle a été admise, elle a été acceptée en tant que telle. C'est déjà important. Il n'y a pas eu de faux fuyants sur les poches de nutrition. Donc là, le personnel a bien admis son erreur. Là, c'est clair. Une autre erreur qui a été faite, c'était cette ponction lombaire supplémentaire. Nous, en tant que parents, elle ne nous a pas trop inquiétés. Mais lui, il l'a très très mal vécu. Parce que lui, en tant qu'ado, déjà, ça fait mal. Il le ressent dans son corps. Lui, c'était dans son corps qu'il le ressentait. Il n'avait pas cette projection dans sa maladie parce qu'il avait choisi de vivre sa maladie comme ça au jour le jour. D'une manière générale, on était vraiment ensemble, je pense, avec mon épouse, avec notre fils, également avec l'équipe soignante. Je pense que l'un des points clés, nous, en tant que parents, qu'on retient, c'est qu'il faut absolument qu'une confiance très forte s'établisse dès le début entre tout ce monde-là pour que ça fonctionne. Et pour qu'on monopolise notre énergie dans le même sens. C'est un jeune garçon qui a toujours été en confiance avec l'équipe. Et donc, pour lui, finalement, il avait intégré que le risque d'erreur faisait partie de la vie, de notre métier médical aussi. Il avait eu à construire, en fait, autour de cette constatation de petites erreurs, il avait eu à construire un raisonnement qui lui permettait de se dire que ce n'était pas des erreurs importantes et qui lui permettait de maintenir sa confiance. Et c'est ce qui était extrêmement important pour Nicolas. Je ne pense pas qu'on était des parents difficiles. On était plutôt des parents avec lesquels la communication s'est bien établie. De même, notre fils, je pense qu'il a pu mettre en place très rapidement des liens de confiance, une bonne communication avec l'équipe soignante. On n'a pas à se plaindre, nous, des erreurs qui ont été faites parce qu'elles ont été bien traitées. Et aussi parce qu'on a eu la chance, c'est vrai, il faut le dire, qu'elles ne soient pas lourdes de conséquences sur la santé. Mais finalement, ça revient au même. Sur le fond, l'erreur, elle doit être dite, elle doit être traitée et elle doit être reportée ensuite vers la famille, vers l'enfant, pour qu'elle soit vécue et traversée. Raph a été hospitalisé à Trousseau depuis lui à l'âge d'un an. Et donc, il était en rémission après cinq mois d'hospitalisation. Et on revenait tous les mois pour faire une semaine de traitement. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Ah, c'était toutes les semaines, oui. D'un nouveau protocole. En hématologie, on fait nous-mêmes le calcul quand on doit injecter une chimiothérapie. Et donc, il y a un premier calcul qui est fait par une infirmière, qui ensuite est contre-signé par la collègue avec qui on travaille pour être sûre de ne pas faire d'erreur. J'ai fait ce calcul, je me suis trompée dans le calcul, j'ai mal placé ma virgule et j'ai été contre-signée par ma collègue. Et j'ai injecté, du coup, la mauvaise dose à un enfant. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Ça faisait qu'un an et quelques que j'étais dans le service. Donc, je n'avais pas un recul énorme. Mais c'était un protocole qu'on faisait pas mal ces derniers temps. J'avais eu l'occasion de l'injecter un certain nombre de fois. Et là, j'injecte la seringue et je me dis, ce n'est pas possible. J'injecte beaucoup trop. Je suis en train de beaucoup trop injecter. Et en fait, au lieu d'enlever ma seringue, au lieu d'arrêter mon geste, j'ai continué. Et j'aurais dû arrêter. J'aurais dû retirer la seringue. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, on est en pédiatrie. Oui, piquer déjà une première fois un enfant, ce n'est pas évident. Il faut négocier avec l'enfant. Il faut jouer avec lui. Oui, ça va faire mal, c'est une piqûre. Donc, voilà, c'est du temps. Ça demande du temps. Et c'est le docteur Ouvrignon, on était en train de déjeuner, qui nous a appelés en nous disant qu'il fallait qu'on vienne d'urgence. Et qui nous a clairement dit qu'une des infirmières s'était trompée dans le dosage. et qu'il ne savait pas comment il allait réagir, qu'il était sous surveillance pendant 72 heures. L'erreur était, on va dire, simple. C'était une erreur de dosage. Elle a été annoncée de manière immédiate, directe. Mais il n'y avait pas de complications dans la communication. C'était bien, bien... Moi, j'ai... Ils n'ont pas cherché à nous cacher des choses. Ça a été clair. On sait que l'infirmière s'est trompée. Comment on allait gérer concrètement cette erreur ? Puisqu'effectivement, c'était une erreur qui pouvait avoir des conséquences avec des risques au niveau respiratoire et au niveau cardiaque, transitoires, mais des risques réels qui justifiaient de mettre en place une surveillance. Moi, je ne l'ai pas perçu comme quelque chose de vraiment grave. Ça ne m'a pas traumatisé. La première ne m'a pas traumatisé. Moi non plus. C'était plus, en fait, après moi, une perte de confiance dans le corps médical. Ça a été déjà la faille. Paf. En disant, mince, voilà, c'est possible. Enfin, pour moi, de se dire qu'injecter dix fois plus de produits et que la faibresse s'était trompée dans la virgule, pour moi, c'était le truc... Et qu'une deuxième personne valide, etc., je me dis, mince, que ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment très peur. Raphaël n'a jamais montré des signes de souffrance. Ça, c'est vraiment, pour moi, l'élément qui a fait que ça s'est passé presque... Enfin, je n'en retiens pas de souvenirs particulièrement douloureux parce que quand on est à ce point, enfin, quand on est soumis à des contraintes aussi importantes, avec Raphaël qui est violé dans son corps de manière quasi permanente, on est vraiment... On souffre avec son enfant. On est complètement... On ne fait qu'un avec son enfant et que sa souffrance. Et c'est la première chose. On est complètement imprégnés de ça. Et pendant cet épisode-là, il n'a pas montré de souffrance particulière. Ça m'a fait prendre conscience quand j'ai fait cette erreur-là parce que je n'en avais pas conscience. J'étais dans le fer, je venais d'avoir mon diplôme, alors voilà, je faisais mes soins, je jouais avec l'enfant, je rigolais avec l'enfant. Il n'y avait jamais eu de problème. Jusqu'au jour où là, il y a eu un énorme problème, j'ai fait cette erreur. L'enfant pouvait mourir. Enfin voilà, je me suis pris ça en pleine claque. Je me suis dit, attends, tu vas tuer... Tu vas peut-être tuer quelqu'un. Il y a quand même un risque vital qui est omniprésent pour ces enfants. Et donc, on va donner des traitements extrêmement lourds. Donc évidemment, la peur de faire une erreur, elle est omniprésente pour les soignants. Et je me suis dit, mais je vais finir en taule. Ma place, elle est en prison. Parce que voilà, parce que je ne suis même pas capable de faire bien mon métier. Après, la peur, si elle est omniprésente, elle peut devenir dérangeante et empêcher de prendre les bonnes décisions au bon moment. Je ne me suis pas sentie jugée. Voilà, et c'était aidant de ne pas se sentir jugée. Parce que si... Je ne sais pas si j'aurais pu continuer ma carrière d'infirmière. Si en plus, j'avais eu des critiques de la part de mes supérieurs, de la part du médecin. Sincèrement, je ne sais pas. Voilà, j'ai su de manière détournée que eux aussi ne voulaient plus que je m'occupe de Raphaël. Le lendemain, la maman, voilà, je crois qu'elle a dit j'ai besoin de prendre de la distance. Et moi, j'avais besoin de prendre de la distance parce que j'avais honte. Et je n'osais pas aller voir ces parents-là. Donc, je n'avais pas le courage le lendemain matin de mettre les pieds dans cette chambre. Alors que la veille, j'avais demandé aux parents voilà, j'ai fait l'erreur. Est-ce que vous acceptez que je m'occupe de votre fils toute l'après-midi ? Je comprendrais que vous me mettiez hors de la chambre à coups de pied. Voilà. Et en fait, ils ont accepté que je m'occupe de lui toute l'après-midi. Mais le lendemain, par contre, je ne pouvais plus. Et eux non plus. C'est une responsabilité collective que cette erreur. Collectivement, on va chercher quelque chose pour sortir ensemble de l'erreur. C'est une responsabilité collective que d'informer les parents. On va voir les parents ensemble, y compris le soignant qui serait directement impliqué dans l'erreur. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le collectif qui permet de sortir d'un sentiment individuel. Peut-être que j'aurais aimé avoir une réunion après. Pas dans l'instant, pas juste après. J'aurais vraiment pas pu. Ça aurait été vraiment très, très, très difficile pour moi de revoir ses parents dans les jours qui ont suivi cette erreur. Maintenant, avec l'expérience, avec mon bagage, quelques années après, pourquoi pas revoir cette famille ? M'excuser devant eux, face à eux. La demande principale de la famille, c'était Quelles mesures allez-vous mettre en place pour que cette erreur ne se renouvelle pas et que des procédures, des contrôles supplémentaires, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de contrôles dans le cadre de la famille de Raphaël, soient mises en place pour éviter que cette erreur se renouvelle ? Peut-être qu'on était des parents particulièrement expressifs par rapport à ça, enfin, comment dire, exigeants, enfin, on ressortait, notre attitude témoignait, notre engagement, notre témoignait de notre tension et de notre bataille pour la vie de notre enfant. C'est vrai que les parents de Raphaël étaient des parents, je pense, qui étaient très exigeants. Il y a beaucoup de parents qui, au moment de l'annonce d'un diagnostic de cancer, se sentent complètement dépossédés de leur place de parent, de leur rôle de parent. Et c'était des parents qui voulaient vraiment être très acteurs dans les soins de leur enfant, donc qui étaient très exigeants en niveau d'information et qui ensuite ont été très exigeants par rapport aux soins qui étaient réalisés pour leur enfant. Et je crois que c'était une façon pour eux de reprendre du contrôle sur la vie de leur enfant et sur ce qui était en train de se passer. L'une des façons dont ils reprenaient du contrôle, c'était d'une certaine manière en contrôlant tout ce qui était fait comme soins, toutes les perfusions qui étaient appliquées pour leur enfant. Et ça, c'est parfois vécu difficilement par une équipe parce que c'est vécu comme du contrôle négatif et pas comme, effectivement, une façon pour le parent d'être acteur autour de la maladie de leur enfant. On était impliqués, très impliqués et très pointilleux. Et ça, c'est une manière de se protéger en sachant que l'erreur est humaine, d'essayer de la minimiser aussi. La deuxième erreur, après la grève, Raphaël, déjà, ça a été assez long. Il a eu une hospitalisation assez difficile et puis il est rentré à la maison. Les premiers mois qui suivent la grève, les enfants sont vus de façon hebdomadaire sur Robert Debré, en hôpital de jour, pour vérifier qu'il n'y a pas de complications qui interviennent et surveiller l'évolution. Voilà, donc il avait encore beaucoup de traitements, mais bon, il était à la maison et il y avait une infirmière qui venait tous les jours à la maison. Il est vrai qu'assez vite, après son retour à la maison, après cette deuxième sortie de l'hôpital, les parents informent les soignants du mauvais état nutritionnel de Raphaël. Et cette information, elle est répétée à chaque séance d'hôpital de jour. Et elle est d'ailleurs bien tracée dans l'observation médicale. Et les parents répètent à chaque fois qu'ils ne mangent vraiment pas, de moins en moins. Parfois même, ils vomissent ses médicaments. Ce qui est terrible, c'est qu'il avait des vitamines à l'hôpital tout le temps. Et à la maison, il n'y en avait plus. Donc, il ne mangeait plus. Donc ça, je l'avais signalé, mais après, je me suis dit que je ne suis pas médecin non plus. Donc, on se pose des questions, mais voilà, donc j'ai alerté et il n'y a pas eu de réponse. Quelques semaines plus tard, lors d'une séance programmée d'hôpital de jour, mon collègue m'appelle, j'étais en consultation, et il m'appelle, il me dit il faut venir voir Raphaël, il n'est pas bien, il a des troubles de la vigilance, il n'est pas vraiment dans un coma profond, mais il a un contact qui est modifié. Et j'ai un examen neurologique qui n'est pas normal. Il s'est mis à convulser les yeux qui clinaient révulsés, comme ça. Avec des mouvements nerveux répétitifs, c'est un problème neurologique grave. Bien entendu, comme à chaque fois, il y a un temps d'explication avec les parents, on leur exprime notre inquiétude par rapport à ce tableau neurologique, la nécessité d'une prise en charge en urgence, la nécessité de le transférer en réanimation, et là, c'est déjà aussi une forme de difficulté pour les parents parce que l'enfant ne va pas être pris en charge dans l'équipe qui le connaît. Je l'ai vu, c'est la première fois que j'ai vu le médecin qui s'occupait de lui, vraiment dans, la panique c'est un grand mot peut-être, mais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Cette phase d'hésitation qui rajoute à l'angoisse, bien entendu, parce que les parents soignent bien qu'on n'est pas rassurés de ne pas comprendre ce qui se passe, on n'est pas rassurés, ceux d'autant que Raphaël s'aggrave, et que tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas mettre en place de traitements éthiologiques et donc espérer une amélioration. Un médecin neurologue l'observe alors qu'il était vraiment au stade ultime et il diagnostique un manque, une carence de vitamines en fait, qui était évidemment le résultat, évidemment, après coup c'est toujours plus facile, qui était le résultat de ce manque d'alimentation, ce déficit d'alimentation qui avait précédé pendant un mois et demi, deux mois. Bon, on le vit mal, parce qu'on se dit qu'on a fait subir à l'enfant et à ses parents une complication qui aurait pu être grave ici, parce que le risque à terme, si on ne faisait pas le diagnostic, s'il peut y avoir un arrêt cardiaque, brutal, non récupérable, et là même les vitamines données rapidement ne permettent pas de corriger cette complication cardiaque à ce moment-là. Ça paraît finalement tellement gros, qu'il est nourri en parentérales, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit pas par voie orale depuis qu'il a été greffé, donc depuis plus de six mois. On lui enlève cette parentérales d'un coup, il se retrouve à la maison, il ne mange rien, c'est presque inenvisageable qu'il n'y ait pas ce qu'il faut et qu'il soit pris en compte. Enfin, je n'arrive toujours pas à le comprendre. L'erreur, elle est grandiose. Ils nous avaient dit. Pourquoi lorsqu'ils nous l'ont dit, on n'a pas déroulé tout ça ? Donc je comprends que les parents souhaitent que l'on reconnaisse simplement par une phrase qui est « c'est une erreur médicale » parce qu'eux, ils ont fait l'effort de nous informer. Eux, ils n'ont pas été défaillants. On leur a dit « votre enfant sort à la maison, voilà ce qu'il faut surveiller, signaler-nous tel et tel événement » et ils ont joué leur rôle. Pleinement leur rôle. Ils nous ont tout dit et ils nous l'ont répété. Quand il est sorti, quand on est allé à l'argentie, pour moi, je n'enregistrais toujours pas ça, objectivement comme une erreur, mais plus comme un aléa comme on en reconnaît aussi beaucoup et non pas quelque chose qu'on aurait dû faire et qui n'a pas été fait. Mais plus un aléa, voilà, il y a eu cette carence qu'il a né aux portes de la mort, il a été sauvé. Il est vrai que j'aurais dû, probablement, de façon très simple, dire « c'est une erreur médicale » et après donner toutes les explications de la perfusion sans vitamine, etc. Mais peut-être pour bien asseoir les choses et pour être plus clair encore, j'aurais dû prononcer cette phrase-là clairement avec les parents. Ils ont changé maintenant le protocole et ces vitamines-là sont prescrites systématiquement aux enfants, d'après ce que j'ai compris. Donc, au moins, ça a eu le bénéfice de... Mais disons qu'on a appris que ça avait été identifié comme une erreur. Oui. Traité, que des choses avaient changé dans les protocoles, que donc tout un processus de correction, d'identification de l'erreur, de correction, avait été mis en place. Nous, on n'a jamais été informés. Ce qu'on pensait avoir bien fait, finalement, on ne l'a pas si bien fait que ça. Et qu'on restait dans une atteinte. Et que c'était dommage. Parce que lorsque nous avons fait, en tout cas au niveau de l'équipe et moi-même, lorsque nous avons fait le constat de la carence vitaminique chez Raphaël, on avait bien conscience que c'était une erreur. Ils ont failli faire disparaître notre enfant. Et le fait de rien dire, c'est vrai que... c'est comme si ça avait amplifié tout. De dire qu'une erreur a été commise, je ne me sens pas... c'est plutôt, au contraire, à mon avis, nécessaire pour maintenir la confiance paradoxalement. Je pense que l'honnêteté est un élément important. On est tellement préparé dans ces circonstances à ce qu'il y a de pire se produise ou qu'il y ait des aléas. On est préparé, mais en même temps, c'est inacceptable. Les séquelles en termes, on ne sait pas s'il y en a vraiment ou pas. Raphaël a toujours des difficultés aujourd'hui de comportement psychologique, peut-être plus... des troubles du développement importants, dont on peut imaginer que certains sont liés à cette erreur, à cet accident... On sait qu'entre un an et trois ans, le cerveau, un enfant, il se construit. C'est une période vraiment critique. Et que ce déficit, cette erreur, on ne peut pas s'empêcher maintenant, quand on voit tous les problèmes qu'on a maintenant avec lui, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a peut-être un lien. Une histoire terrible, mais qui est encadrée par des belles choses. La première belle chose, c'est six mois de vie intense et profonde avec un service, une équipe, tout spécialement un médecin, le médecin qui s'occupait de Capucine. C'était une jeune fille de 14 ans qui était hospitalisée pour une leucémie aiguë lymphoblastique, une forme assez sévère, pas les meilleurs pronostics et la résistance au traitement faisait qu'on a été obligé de faire une greffe de moelle osseuse. Donc on a trouvé un donneur compatible dans le fichier et on a fait cette greffe. La moelle est arrivée, elle est en chambre stérile, elle est greffée. Je suis là à côté d'elle pendant le temps où passe cette petite poche qui paraît tellement presque ridicule par rapport à tout ce qu'on attend. C'est juste une petite poche et une transfusion qui se fait tranquillement dans le sang. On était quelques jours après la greffe, trois jours environ après la greffe et normalement, pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle une GVH, c'est-à-dire que les cellules de la greffe attaquent le receveur, un des traitements qu'on donne pour éviter ça, c'est du méthotrexate. Le méthotrexate, il a la particularité de pouvoir être donné soit en milligramme dans ce contexte, donc des toutes petites doses, c'est en fait un agent immunosuppresseur qui évite cette réaction, mais il peut être aussi donné à très forte dose en grammes, notamment dans les traitements de l'eucémie. Et Capucine avait eu dans ses antécédents, quand on avait traité sa leucémie, bien avant la greffe, des grammes de méthotrexate comme il faut. Et là, on est donc trois jours après la greffe et je prescris méthotrexate 8 milligrammes. Une infirmière prépare, une infirmière contre-signe et l'administration se fait. Deux soirs de suite, par les deux mêmes infirmières, d'une dose de médicament qui a été une dose de médicament mille fois la dose. Par la suite, il était prévu de faire deux jours après une deuxième injection de ce médicament, méthotrexate, une nouvelle fois 8 milligrammes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre les deux jours, la maman de Capucine m'a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rien de ce qui nous avait été dit ne correspondait à ce qui se passait. Capucine se met à exprimer que ça ne va pas, que ça lui fait mal, que ça la brûle. On nous avait bien prévenu de ce que représentait la greffe et c'était hors de propos. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. À la fin du week-end, elle a commencé à aller mal, effectivement. Et ce que me disait la maman la veille ou l'avant-veille a commencé à s'avérer vrai le dimanche. J'ai vu sa créatinine monter de plus en plus, son état se détériorer. Donc on a tout investigué, on a fait des analyses dans tous les sens et je ne comprenais pas ce qui était en train de passer et j'avais beau retourner tout, je me disais, bon, il y a peut-être une insuffisance rénale qui est en train de s'installer vivement lundi, qu'on puisse tous en discuter ensemble, évidemment. Donc c'est sur cette toile de fond d'une souffrance extrême qu'elle ressent depuis deux jours sans qu'apparemment il soit fait grand-chose pour la soulager, comme si les choses étaient normales. Et donc un sentiment pendant deux jours de ne pas être entendu en tant que parent. De bien voir que le service répond, que les gens viennent, qu'elle n'est pas abandonnée, mais de ne pas être entendu dans l'anormalité de ce qui se passe. Le lundi matin, je me rappellerai toujours, la surveillante m'appelle, me demande d'aller dans son bureau et là dans son bureau se trouve la pharmacienne et la pharmacienne était agitée, si je puis dire, et elle disait, il y a un problème, les doses de méthotrexate ont disparu et c'est des doses en grammes qui étaient prévues pour une chimiothérapie cette semaine et il n'en reste plus et la seule personne qui a reçu du méthotrexate ce week-end, c'est Capucine. Le lundi matin, je dirais que la bombe explose dans le service, je vois que son médecin qui la suit arrive vers nous mais dans un état de fébrilité totale et nous sommes prévenus les parents que nous sommes convoqués dans le bureau du chef de service. Ce qu'on sait très bien quand on est dans ces endroits-là, c'est qu'il y a un médecin qui vous suit et quand on dit vous êtes convoqué dans le bureau du chef de service, on sait qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave. Dès que nous avons su ce qui s'était passé, enfin c'est l'affaire qui s'est jouée en une journée, il y a eu deux erreurs mais la perception était la journée qui a suivi. Évidemment, il y a eu une discussion entre nous d'abord pour comprendre ce qui se passe même si ça a été vite compris, d'avoir une très rapide discussion d'établissement des faits. Cette réunion m'a marqué parce que c'était à la fois une belle réunion et une difficile réunion, une réunion très dure parce que les gens n'étaient pas d'accord entre eux et il y avait deux avis qui s'opposaient. L'avis, il faut dire à la famille ce qui s'est passé et l'autre avis, non, il ne faut pas dire. Et ce qu'il faut comprendre pour ne pas que les gens soient choqués, c'est que dans les deux cas, les tenants des différentes opinions, c'était dans l'intérêt du malade, si je me permets de vous expliquer. C'est-à-dire que moi qui étais partisan de dire, je disais, c'est dans l'intérêt du malade et dans l'intérêt de la relation aux soins et dans la vérité qu'on doit au malade qu'on doit lui dire. Je ne vois pas pourquoi on lui cacherait. et c'est dans l'intérêt du patient et de la famille de lui dire qu'il y a eu une erreur. Nous avons ce devoir aussi pénible que ça puisse être pour nous. Difficile pour la famille d'entendre ce discours, mais je pense que cacher les choses est une certaine forme d'abord de malhonnêteté intellectuelle, malhonnêteté éthique et dont les conséquences peuvent être in fine, en tout état de cause, bien plus désastreuses. Et ceux qui voulaient ne pas dire disaient mais c'est horrible de dire parce que si jamais elle meurt et c'est possible, alors les parents vont toujours vivre avec l'idée que leur enfant est mort d'une erreur médicale alors que si on ne leur dit pas, elle sera morte d'une leucémie ou d'une toxicité d'une grève dans une leucémie et ça peut être mis sur le compte de la fatalité et ça peut être mieux admis par des familles. Ça force un peu plus encore un devoir de sincérité et peut-être que quand on est sincère finalement on arrive à trouver les mots les meilleurs ou les mots mauvais possibles je ne sais pas comment il faut dire les choses. C'est important le rythme quand on dit les choses il faut le dire au rythme où les gens peuvent entendre et dans le langage encore une fois verbal et non verbal dans la position du corps dans les hochements de tête dans le regard on comprend ce que les gens sont capables de recevoir et ou pas et il faut il faut s'adapter à ça. Je suis impressionnée par la je dirais la puissance avec laquelle alors le chef de service dit les choses posément clairement sans sans hésitation je dirais comme un fait médical beaucoup de distance et en même temps une forte émotion ressentie à ce moment-là de son côté le médecin à côté qui l'a suivi au quotidien bouleversé c'est presque plus son visage dont je me souviens que de l'annonce c'est à dire que c'est à travers son visage que l'annonce pour moi a pris sens on comprend il nous est dit on devrait dire est-ce qu'on comprend je ne suis pas sûre d'avoir compris tout de suite mais en tout cas il nous est dit qu'une erreur a été faite dans l'exécution d'une prescription médicale mille fois la dose deux fois de suite par les deux mêmes infirmières un week-end ce qui interroge aussi le contexte de l'hôpital il y a eu vraiment toute cette mobilisation et je pense que ça a été important aussi pour les parents de voir que toutes ces choses dont ils avaient tout à fait conscience qu'elles étaient exceptionnelles aient pu se réaliser mais ce n'était pas dans l'idée de se faire pardonner notre faute c'était dans l'idée on est vraiment dans une telle situation de détresse que là franchement les interdits habituels si on pouvait passer outre ce serait mieux quand même tout est mis en oeuvre pour contrer ce qui s'est passé donc il y a une erreur une faute elle est grave c'est tragique pour l'enfant qui souffre énormément et en même temps tout le monde se mobilise et on essaye de la soulager mais on ne lui explique rien quelqu'un m'a posé la question et l'enfant est-ce que vous lui avez dit et honnêtement je ne me souvenais même pas qu'on s'était posé la question tant pour moi ça me paraissait évident qu'il ne fallait pas le dire à l'enfant comment vais-je faire pour retourner auprès d'elle en sachant cette nouvelle et en se demandant très rapidement mais en demandant quand même est-ce qu'on va lui dire à la fin elle était complètement perdue parce qu'elle nous disait mais qu'est-ce qui se passe et dans son qu'est-ce qui se passe c'était mais pourquoi on ne m'avait pas dit que ça allait se passer comme ça la greffe et peut-être aussi qu'elle comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et longtemps après ça reste une question pour moi qu'est-ce qu'elle a pensé ce qu'elle a ressenti elle savait bien qu'elle ne comprenait plus alors elle ne comprenait plus au point de au point de demander quand même plusieurs fois et chaque fois nous lui répondant c'est les suites de la greffe ça ne s'est pas passé aussi bien qu'il aurait fallu j'ai toujours l'impression que ma voix n'a jamais été juste à ce moment-là je ne sais pas ce qu'elle en a compris aurait-il fallu lui dire je n'en sais rien je suis confortable avec le fait qu'on ne lui ait pas dit au moment des faits ça nous est apparu inhumain pour moi mais ça se discute je m'interroge sur comment est-ce possible que les médecins n'aient pas ou suffisamment cru mon inquiétude ou pas tout de suite pu réaliser ce qui se passait quelque part je m'en veux un peu parce que entre les deux doses la maman m'a dit il y a quelque chose qui va pas mais j'ai écouté mais j'ai repris les choses et c'est tellement impensable une erreur comme ça que je ne suis pas allé me dire tiens peut-être il y a une erreur de dose de méthotrexac et puis progressivement on a vu que les choses allaient de mal en pie que l'insuffisance rénale était de plus en plus sévère qu'elle était probablement qu'on n'arriverait pas à s'en sortir elle commençait à avoir des troubles neurologiques elle avait des troubles cutanés elle était dans un état de toxicité tel elle avait des troubles respiratoires que malheureusement progressivement il y a eu un basculement et on a vu qu'on n'arriverait pas à sortir capucine de là et que malheureusement elle allait décéder des suites des complications liées à cette erreur à chaque fois le seul argument qui fait que l'erreur était pensable c'est que ce médicament peut être utilisé à des très fortes doses donc injecter à un enfant dans une situation complexe de maladie une dose importante de méthotrexate ça a du sens mais pas dans un contexte de greffe malgré tout ça atténue quelque chose pour moi dans le geste des infirmières oui c'est pas une aberration totale je souhaitais vraiment rencontrer les infirmières comme ça n'a pas été possible je leur ai écrit l'une d'elles m'a répondu et voici sa lettre je m'excuse de ne pas avoir répondu plus rapidement à votre lettre mais j'étais en examen je comprends tout à fait votre démarche j'admire beaucoup la forme de votre lettre et les mots que vous prononcez tels que je ne vous en veux pas mais je mesure également à quel point cela doit être difficile sans avoir un sentiment de haine et de vengeance envers nous sachez que je pense toujours très fort à Capucine je porte sur ma blouse le scooby-doo qu'elle m'a offert et je lui ai dédicacé mon mémoire mais je pense aussi souvent à vous son papa ses soeurs les moments douloureux que doivent être pour vous certaines fêtes je n'arrive pas à gérer cette situation cette tragédie on me signale un manque total de confiance en moi je suis sous traitement antidépresseur mais qu'est-ce que cela a à voir par rapport à votre douleur son point de regret sur lequel ça achope toujours c'est qu'elle n'a pas rencontré les infirmières elle n'a pas pu leur dire et elle n'a pas pu les entendre elle aurait voulu les entendre peut-être qu'elle aurait voulu les entendre qu'elle leur dise on était épuisé on était fatigué c'était un week-end de folie il y avait plein de soins et de voir ses infirmières lui tomber dans les bras parce que je suis certain que c'est comme ça que ça serait passé peut-être que ça les parents en avaient besoin et on leur a empêché d'avoir ça et aussi peut-être que les infirmières en avaient besoin il y a eu un point de décision très important qui a été pris que j'ai assumé complètement et que je ne regrette pas même que je sais que la maman de Capucine l'a regretté c'était qui est venu un petit peu plus tard c'était pas quelque chose qui s'est passé tout de suite qui était le désir ce que je comprends parfaitement bien de la famille de rencontrer les infirmières concernées un moment de colère vis-à-vis du chef de service qui refuse en disant mais de quel droit ? un abus de pouvoir que je ressens fortement cette erreur c'est le fruit d'une organisation et le fruit d'une charge de travail importante enfin bref de tas de facteurs qui dépassent l'individu et que mettre les individus en plus quand même infirmières jeunes relativement fragiles dans des situations extrêmement difficiles pour lesquelles elles ne sont pas préparées et pas très protégées ça me paraissait trop et que la confrontation c'était nous c'était un nous collectif c'est pas de la faute des infirmières c'est de la faute du service qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut pas dire on est tous coupables dans le sens de diluer la culpabilité tous coupables donc pas de coupables non c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire que on pense que chacun d'entre nous médecin ou infirmière aurait pu faire cette erreur d'ailleurs la première chose que je me suis dit c'est est-ce que c'est pas moi qui ai écrit 8 grammes je vous rappelle ça a été ma première angoisse donc on est tous capables de faire ce genre de grosses erreurs depuis qu'on est en cours primaire on est capables d'écrire 2 fois 1 égale 1 que 3 plus 2 égale 8 on est capables tous de ça malheureusement je pense qu'il était absolument légitime qu'elle n'en souffre pas plus que la propre souffrance qu'elle pouvait ressentir par elle-même qu'elle soit pas pénalisée dans leur carrière aujourd'hui je pense que je pense que c'était pas bien on aurait dû leur donner accès aux infirmières si les infirmières étaient d'accord parce qu'après si on dit aux infirmières les parents veulent voir et que les infirmières disent non on n'est pas capable d'affronter bah ok on va pas obliger quelqu'un deux infirmières sont venues me voir en me disant ce que vous avez fait pour l'histoire de Capucine c'est honte alors je dis ah bon pourtant il me semble qu'au contraire on a protégé les infirmières et pourquoi c'est honteux et bien justement nous ça ne nous a pas plu du tout on considère que ces deux collègues sont responsables du décès de Capucine et le fait que vous ne les ayez pas punis individuellement ou que vous n'ayez pas voulu les charger entre guillemets et bien c'est pas bien un pour Capucine et deux pour nous infirmières parce que ça voulait dire que vous ne respectez pas suffisamment professionnellement pour croire qu'on peut être capable de faire une erreur et que cette erreur on doit la payer je me suis demandé si le procès me remettrait en face d'elle d'une manière suffisante pour que ça réponde à ce besoin de les voir non je me suis dit on va être dans la justification on va être dans des pleins de trucs c'est terminé je sais je sais tout ce que je voulais savoir j'ai eu une équipe d'une beauté extraordinaire et d'une force d'une puissance d'une capacité d'accompagnement et de reconnaissance que demander d'autre ce film prend appui sur les travaux du groupe parents et soignants face à l'éthique en pédiatrie s'intéresser aux erreurs toutes les erreurs même celles qui n'ont pas de conséquences les travailler les expliquer les décortiquer peut contribuer à les réduire musique à l'éthique musique Sous-titrage ST' 501